Quelques conseils pour l'épreuve expérimentale du bac en chimie, ici sur la préparation de solutions. Donc une solution, c'est le mélange d'un soluté dans un solvant. Si le solvant est l'eau, on va parler de solutions aqueuses. On peut préparer une solution par dissolution et par dilution. Donc on va voir le premier cas, la dissolution. Dans le cas de la dissolution, on a souvent le soluté qui est sous forme solide. Donc on va déterminer la masse de soluté puis ensuite on va la mesurer à l'aide d'une balance électronique. Quand on utilise une balance électronique, il faut bien penser à utiliser la fonction TAR de la balance qui permet de s'affranchir de la masse de la coupelle de pesée. Une fois qu'on a pesé la masse de solide, on va l'introduire dans une fiole jaugée de volume correspondant au volume de la solution désirée. Donc la fiole jaugée, c'est cette verrée-là. Et on va utiliser un entonnoir. Donc quand on place le solide dans la fiole jaugée, il ne faut pas oublier de rincer la coupelle de pesée et de rincer l'entonnoir avant de compléter ensuite la fiole avec l'eau distillée. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on remplit la fiole jaugée aux trois quarts. On bouche, donc vous ne faites surtout pas ça avec le doigt comme je vais le faire maintenant, mais bon, vous faites ça avec un bouchon et on homogénéise lentement. Puis lorsque le soluté est dissous dans le solvant, on va compléter avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge qui est le trait qui est indiqué ici. Donc il faut bien placer son œil en face du trait de jauge de manière à ne voir qu'un seul trait et compléter avec de l'eau distillée jusqu'à ce que le bas du ménisque formé par le liquide dans le tube, soit au niveau de la graduation, donc du trait de jauge. Si jamais vous dépassez dans cette étape, il faut recommencer et ne pas utiliser cette solution puisque la concentration ne sera pas celle attendue. La deuxième méthode qu'on va utiliser pour préparer une solution, c'est la dilution. Donc quand on fait une dilution, on part d'une solution concentrée qu'on va appeler la solution mère et on va rajouter du solvant pour avoir une solution fille qui sera moins concentrée. Donc je vais noter Cm, la concentration de la solution mère, à ne pas confondre avec la concentration massique. Vm, le volume de solution mère à prélever pour faire la dilution. Pour la solution fille, je vais noter Cf, la concentration de la solution fille, et Vf, le volume final de la solution fille désirée. Alors la règle est très simple, si on doit diluer N fois la solution mère, il faut prélever un volume de la solution mère égal au volume de la solution fille divisé par N. Je vais donner un exemple. Si par exemple, on doit avoir un volume de la solution fille qui est égal à 50 ml et qu'on doit diluer 10 fois une solution mère, donc on doit prélever un volume Vm qui est égal à 50 divisé par 10, donc 5 ml. Ensuite, une fois qu'on aura préparé la solution fille, la concentration de la solution fille sera égale à la concentration de la solution mère divisé par N. Donc si ici, la concentration de la solution mère était égale par exemple à 0,5 mol par litre, la concentration de la solution fille est égale à 0,5 divisé par 10, donc 0,05 mol par litre. Donc pour réaliser une dilution, on va utiliser une pipette jaugée pour prélever la solution mère avec une propipette et une fioche jaugée qui correspond au volume de la solution fille. Donc quelques rappels sur l'utilisation d'une pipette jaugée. Déjà, il existe des pipettes jaugées à deux traits et des pipettes jaugées à un trait. Si vous avez une pipette jaugée à deux traits, il faut faire monter la solution jusqu'au trait qui est en haut et faire redescendre la solution jusqu'au trait qui est en bas. Si vous avez une pipette jaugée à un trait, il faut faire monter la solution jusqu'au trait qui est en haut et vider entièrement la pipette. La première chose à faire quand on utilise une pipette jaugée, c'est de la rincer avec la solution que l'on va utiliser, c'est-à-dire la solution mère. On va utiliser pour cela une propipette pour faire monter et descendre le liquide. Je vous rappelle rapidement que pour que la propipette soit utilisée, il faut absolument vider la poire à pipeter, sinon effectivement le liquide ne va pas monter. Ensuite, il faut bien positionner la pipette jaugée par rapport au bécher qui est ici modélisé par un gobelet en plastique. Il faut faire en sorte que la pipette soit droite et que le bécher soit orienté environ à 45 degrés. On prélève la solution et ensuite on la place dans la fiole jaugée, on rajoute de l'eau distillée, on homogénéise et on rajoute de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge.